Merci à Jean-Marie. Anne Meunier coordonne un peu l'initiative autour d'enseigner la transition à l'Institut Mine Télécom et donc à coordonner la mise en place d'un référentiel de compétences qui est un petit peu l'objet de la présentation aujourd'hui, tant sur la démarche que sur le contenu. Donc, merci Anne d'avoir accepté de participer à ce webinaire qui sera enregistré et mis à disposition au-delà des 20 ou 30 participants d'aujourd'hui. Et donc, je te laisse la parole pour environ une demi-heure de présentation, mais il n'y a pas de timing précis. Super, merci beaucoup. Je suis très contente de pouvoir partager effectivement toute cette démarche et un peu son résultat aujourd'hui de manière ouverte, sachant que c'est une démarche continue. Tout ce que je vais dire aujourd'hui, c'est au nom de l'IMT et en mon nom personnel, mais que ça ne prévaut pas sur tout ce que font les écoles et déploient les écoles en parallèle et de manière coordonnée avec, ou pas d'ailleurs parfois, avec ce référentiel. Voilà, donc pour ce, puisqu'on n'a pas que de l'IMT, même si je vois que beaucoup d'écoles sont représentées. Donc, l'IMT, c'est un institut de 8 écoles de cœur, 15 écoles partenaires, 13 000 étudiants aujourd'hui et 12 campus. Donc, l'idée, c'était de dire, bon, l'ensemble du monde est en train de faire face à enseigner, en tout cas le monde de l'enseignement enseigné à l'heure des enjeux planétaires. Mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'on a la même vision de ça ? Et est-ce qu'on peut trouver une façon commune de le faire pour que, finalement, on ait des écoles qui ont des ADN assez différents ? Comment est-ce qu'on peut aligner la formation de ces étudiants où on a vraiment de très nombreux cursus ? Alors, j'ai mis vers les humanités et transition. Alors, le vocabulaire est tout à fait en débat aujourd'hui. Transition écologique, sociale, responsabilité sociétale, ce n'est pas l'objet de ce webinaire, mais pour autant, voilà, l'idée étant d'inclure sous la transition écologique l'ensemble des enjeux de transformation sociétale. Ensuite, ce référentiel est vraiment conçu comme un socle commun pour donner un outil, peut-être en premier lieu, finalement, au directeur de formation, avant même les enseignants, pour essayer d'aligner et de comprendre comment est-ce qu'ils peuvent se l'approprier ou s'en servir, tout simplement, pour aller définir leur bloc de compétences au niveau des fiches RNCP, de ce que demande France Compétences, de manière maintenant assez officielle, dans cette année et l'année prochaine. Proposer une boussole, c'est-à-dire que beaucoup d'enseignants-chercheurs posent la question en disant, « Mais oui, bien sûr, je veux m'inscrire dans la transition écologique en tant qu'enseignant, mais ça veut dire quoi ? Comment faire ? » Voilà, donc on essaie de proposer ce référentiel comme une boussole, et enfin, d'expliciter la démarche auprès des étudiants, puisqu'on va le voir tout à l'heure, c'est un des ingrédients, cette explicitation, pour que certains messages puissent vraiment passer. Un petit mot sur l'IMT également, c'est que l'Institut Minetélécom, un institut particulier, puisqu'on est au ministère de l'Économie et des Finances, on est un institut qui est orienté industrie et territoire, très ancré dans les territoires, très en lien avec les entreprises et avec le développement économique. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur la définition du prochain plan stratégique de l'Institut Minetélécom, qui, a priori, va essayer de vraiment fusionner les trois transitions numériques, écologiques et industrielles pour essayer de, nous aussi, apporter notre brique à la transformation de la société, autant que faire se peut. Un référentiel comme langage commun. Alors, le langage commun, on a parlé de plusieurs acteurs, mais il y en a d'autres, c'est-à-dire que, donc, on a d'abord les étudiants, qui, eux, on essaie de les amener à avoir ce savoir-agir complexe, donc la compétence, mais qui est transformante. On va voir les enseignants-chercheurs, qui, eux, ont des activités, des enseignements, des thématiques, des pratiques, des méthodes pédagogiques, des directeurs de formation, qui pilotent l'approche par compétence, voire certains sont déjà sur l'articulation programme, et qui, au niveau des comités d'enseignement, doivent valider très rapidement, dans l'année à venir, les blocs de compétences à déposer à France Compétences. On a aussi les gouvernances écoles, à aligner sur les politiques écoles, qui doivent refléter aussi l'ADN de chaque école. Et, également, tout ça, en validant, bien sûr, les diplômes d'ingénieur, au niveau de la CTI, avec son accréditation, qui doit être renouvelée tous les cinq ans. Donc, qu'est-ce qu'on a en face de tout ça ? On a le groupe de travail Jean Jouzel, qui travaille sur la responsabilité sociétale, et le groupe de travail qui a, entre guillemets, accouché de dix prérogatives, très récemment, qui doivent passer à être validées pour s'insérer dans les référentiels de la CTI. Je vous mettrai le lien à la fin pour ceux qui n'ont pas pu voir cette vidéo. Donc, aujourd'hui, il faut voir que ce référentiel s'inscrit dans un cadre, finalement, tout à fait national. Pour ce qui est de l'IMT, on va dire, en tant que collectif, sa raison d'être a été redéfinie cette année, ensemble pour imaginer et construire un avenir durable et former ses acteurs. Donc, pareil, on est dans cet alignement. Puis, on a tout un tas de groupes de travail, école et intérêts, école, autour de ça. Donc, ce référentiel se veut un langage commun entre l'ensemble de ces acteurs. Ce référentiel, il ne sort pas non plus de nulle part. Il y a eu beaucoup de personnes et d'inspiration. Donc, tout d'abord, un groupe de travail qui inclut, finalement, tous les pilotes des groupes de travail-école, parce que chaque école a son groupe de travail pour transformer et refondre ses enseignements au regard de la transition écologique. Alors là, je le dis d'une manière un peu profonde, donc ce n'est pas forcément toujours aussi profond que ça. Parfois, on y va petit pas par petit pas. Certaines écoles ont fait complètement une refonte totale. Donc, l'idée, c'était qu'au travers de ce groupe de travail, on partage les bonnes pratiques au maximum pour s'inspirer les uns les autres. Il y a un rapport d'activité qui avait été publié intermédiaire avant le référentiel en mai dernier. Donc, ce référentiel, c'est aussi, finalement, une réflexion. On a mis dans un shaker toute une bibliographie francophone. Pour commencer, en fait, c'est une première bibliographie des étudiants, puisque les étudiants, en 2019, ont appelé à avoir une ambition collective au niveau de l'IMT sur ces sujets. Et ils ont bossé pendant un an pour proposer un socle de formation commun à l'IMT. Alors, ça a été discuté comme est-ce que c'est bien de partir sur un socle commun où on aurait les mêmes enseignements pour une centaine d'heures dans l'ensemble des écoles. Et finalement, on s'est rendu compte que ce n'était pas ce biais-là, mais plutôt le biais d'un référentiel commun qui serait plus opérant. Parce que mettre en place cent heures purement pareilles, déjà, n'avait peut-être pas de sens au regard d'écoles, par exemple, du numérique ou d'écoles peut-être plus orientées matériaux, mines, etc. Et qu'aussi avec une histoire, avec des anciens chercheurs qui voulaient peut-être même mieux s'approprier ce sujet. Ensuite, on s'est basé sur le référentiel CGE-CPU, qui existe depuis 2016, si je ne m'abuse, qui était un socle qui a été travaillé avec des acteurs un peu historiques, et donc qu'on va retrouver, on va dire, en filigrane dans le référentiel. Le groupe de travail Jean-Joselle, bien sûr. Le groupe de travail de la CTI, mais également d'autres acteurs, comme le Shift Project, qui a fait un gros travail de bibliographie l'année dernière, dont le manuel de la grande transition du campus de la transition. Mais aussi Emeric Fortin, qui avait travaillé, qui était directeur de formation à l'école des ponts, qui avait travaillé sur un référentiel assez abouti, assez détaillé, avec 70 objectifs pédagogiques desquels on s'est inspiré. Et bien sûr, notre directrice de l'enseignement à l'IMT, qui est en place depuis 2016 également, qui s'appelle Frédérique Vincent, et qui a travaillé dans l'enseignement de l'environnement et du développement de l'Europe pendant 30 ans, qui a créé les masters spécialisés de l'ISIJ de l'Union de Paris Tech, et qui est également présidente de l'UVED, et donc elle avait une forte expérience. Et ils avaient, à l'époque, pour créer les masters de l'environnement, créé un référentiel également un peu croisé. Donc on s'est inspiré de tout ça pour le souffler dans un référentiel commun. Et cette année, on a également eu plusieurs séminaires, dont certains séminaires d'experts, et on a essayé de comprendre les freins ou les écueils dans lesquels ne pas tomber, et d'avoir des ingrédients sans lesquels les enseignements seraient inopérants. Alors le premier, donc on a fait un petit quote, donc les connaissances et les compétences risquent d'être inopérants si un transfert de valeur n'a pas lieu. Donc l'idée étant d'être sur ce qu'on appelle l'apprentissage de second ordre, qui est donc la réflexivité, le fait de prendre conscience du socle de valeur de la société actuelle, de réfléchir à nos valeurs en tant qu'être humain, en tant qu'ingénieur, en tant que personne, et toujours avoir ce pas de recul sur ce qu'on fait, le pas de recul sur l'enseignement. C'est une pédagogie inversée ou ce genre de technique qui facilite la prise de conscience de ce qu'on est en train de faire faire, etc. Mais si on ne fait pas passer cette posture récurrente, on se rend compte que c'est plus compliqué à adopter une posture de transition écologique. Le deuxième, donc en tant qu'enseignant-chercheur, la subtilité de ne pas prendre parti ni d'être militant, tout en réussissant à pousser les étudiants dans leur retranchement et à questionner notre identité professorale. Donc là, on est plutôt sur le fait de faire de la place au questionnement et de sortir d'une façon top-down d'enseigner, mais d'assurer qu'il y a des espaces de réflexion, questionnement et d'un point de vue étudiant, mais également d'accompagner les anciens chercheurs à également questionner leur propre posture. Et d'accepter peut-être de ne pas avoir réponse à tout dans un monde où aujourd'hui, il y a beaucoup d'interrogations, il y a beaucoup plus de questions que de réponses sur cette transformation où, comme le dit Bruno Latour, on ne sait pas encore où atterrir. Ensuite, comprendre que nous sommes passés de l'approche naturocentrée au 19e siècle, à anthropocentrée au 20e, et enfin à économico-centrée au 21e siècle. Donc là, c'est de dire que si on n'arrive pas à faire passer l'aspect historique pour prendre de l'esprit critique sur la manière dont aujourd'hui on est arrivé à cette société, sans forcément la juger négativement, l'idée n'étant pas d'être dans le manichéen, mais plutôt dans le questionnement de l'histoire, comment on est arrivé là pour pouvoir s'en sortir au niveau comportemental également. Et d'observer ce basculement historique et de dire dans quelle société, quel modèle de société je veux aller et d'autoriser ce questionnement. Voilà, j'ai pris du temps sur ces ingrédients, mais c'est important de ne pas les perdre de vue pour essayer de garder la profondeur de ce qu'on essaye de faire, ce qui n'est pas toujours évident. Voilà, donc on a atterri sur un référentiel de compétences à quatre métacompétences qu'on a positionnées dans une boussole pour donner un petit peu des directions. Donc, la première métacompétence sera autour de la pensée systémique de l'espace habitable. La deuxième, autour de la pensée critique pour une prise de décision éclairée. Ensuite, la troisième, sur la mise en capacité d'une transformation intérieure. Alors, on n'a pas utilisé ce vocabulaire-là, mais individuelle et collective. Et une transformation de l'industrie parce que l'idée, c'était de s'approprier ce référentiel. On aurait tout à fait pu prendre celui du Shift ou peut-être du CGE-CPU, mais ce n'était pas du tout adapté à qui était l'Institut MinTélécom. Et comme on est extrêmement présent en industrie, on est un acteur très fort de l'industrie, on voulait qu'il y ait vraiment une capacité à œuvrer en tant qu'ingénieur pour transformer l'industrie. Donc, ce référentiel de compétences a été également conçu avec la taxonomie de Bloom. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, mais j'imagine qu'on n'a quand même quasiment que des enseignants ici, donc on est sur l'approche par compétence où la taxonomie de Bloom nous permet d'étape en étape de monter vers une compétence de manière progressive et incrémentale pour aller vraiment sur un incapacitement, ça ne se dit pas ça, sur une capacité à « empowerment », je ne sais pas comment on dit, à agir. Et donc de ne pas rester sur la connaissance et ne pas rester sur la sensibilisation de certaines choses. Je vois une question peut-être qui arrive, je ne vais pas pouvoir faire les deux en même temps, donc si ça vous va, je poursuis. On prendra après. Donc ensuite, on a aussi la taxonomie de Bloom affective que je ne connaissais pas et qui nous a pas mal inspirés dans le groupe de travail, notamment qui résonne avec ce que faisait le campus de la transition sur le fait qu'à un moment donné, justement, faire le lien avec les valeurs, avec quelque chose d'intérieur et d'incarné. Donc l'idée étant de pouvoir être capable déjà de recevoir, c'est-à-dire recevoir des idées qui seraient différentes des nôtres, puis éventuellement y réfléchir, y répondre, toujours dans le non-manichéen, mais y répondre de manière plutôt éclairée, scientifique, etc., en le valorisant, l'organisant et ensuite en l'incarnant. Donc on est plutôt vers un changement de comportement et de système de valeur. Voilà, donc simplement pour aller un tout petit peu dans le détail sur la façon dont on a formulé ces compétences, donc la première étant analysée de manière systémique l'impact des activités humaines sur les écosystèmes et sur le climat. C'est difficile de synthétiser avec des mots-clés, etc. On ne veut pas non plus trop dégrader le fond du référentiel, mais l'idée étant d'aller comme ça avec la taxonomie de Bloom vers progressivement, au travers du parcours d'un étudiant, vers des compétences de savoir-agir complexes. Donc, de passer au travers de la notion d'écosystème, de finitude du système Terre et de notre habitat, des mécanismes des activités anthropiques, de connaître les ODD, mais aussi d'y apporter un regard critique et de comprendre les limites de la façon dont sont structurées les ODD également. D'avoir la conscience de l'échelle spatiale des empreintes, parce qu'elles ne sont pas toujours visibles. Et ça, aujourd'hui, les ingénieurs n'ont pas toujours cette vision-là, sinon ça se saurait. Et enfin, d'arriver vers cette capacité à aller faire des mesures d'impact de manière outillée sur ces choses-là. La deuxième étant, donc, appliquer une approche historique et prospective, favorisant la posture critique et la prise de décision. Donc là, on est plutôt sur reprendre, donc c'est les ingrédients clés qu'on a essayé de réincorporer également, donc reprendre l'histoire de l'anthropocène, avoir ses grands chiffres clés en tête. Également, et ça, c'est des choses qui manquent, qu'on le sait au niveau des écoles d'ingénieurs, c'est remettre la biodiversité, aussi le vivant, qui est peu enseigné. Alors évidemment, dans des écoles d'agro, ça, c'est plutôt votre force. Nous, aujourd'hui, on n'a pas vocation à en faire un métier. En revanche, c'est important qu'il y ait une sensibilité. C'est ce que Aymeric Fortin rappelle souvent, et parfois, je trouve que finalement, ce référentiel commun, on manque un peu, mais d'assurer qu'il y ait une sensibilité qui soit remise aussi au cœur du rôle de l'ingénieur, sensibilité psychologique, sensibilité au vivant et à la nature. Et ensuite, là, un peu orienté, mais on est plutôt sur les modèles, puisque les modèles sont des modèles parfois prospectifs, sont des modèles d'analyse pour la prise de décision. Et ça, ce qu'on veut également, c'est d'assurer que l'ingénieur ait vraiment un regard critique sur qu'est-ce que j'ai mis dans mon modèle, quels sont les biais des modèles, est-ce qu'on peut voir l'exemple de l'intelligence artificielle et facile, mais en fait, il y a beaucoup de subtilités dans ces modèles-là et aujourd'hui, beaucoup d'ingénieurs utilisent tout un tas de modèles et donc c'est fondamental qu'il y ait cette posture. La troisième, on est sur plutôt le côté incarné, de la responsabilité individuelle pour agir collectivement. Donc là, on est plutôt sur des postures que vraiment des thèmes, mais l'idée, c'est qu'on puisse aborder les sphères de responsabilité, les différents leviers de la société et des responsabilités des différentes instances, d'avoir quand même un engagement personnel et un leadership, comprendre effectivement quelle est ma propre sphère de responsabilité en tant que citoyen ou en tant qu'ingénieur et l'incarner. Alors bon, on peut l'incarner dans beaucoup d'associations, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore vraiment valorisé dans les parcours. Donc là, il y a tout un travail qui est fait autour de ça aujourd'hui à l'IMT. Comprendre les rapports de force qui se jouent entre les différents niveaux de gouvernance également, les freins au changement, c'est important d'aborder les freins. Et l'écoute-dialogue, donc là, on est plutôt sur des exercices de controverse pour faire vite, mais il n'y a pas que. Et enfin, la compétence étant d'aller également questionner son rôle de l'ingénieur, l'incarner, et c'est ça que veut dire aussi être ingénieur responsable, c'est comprendre sa responsabilité, les limites de sa responsabilité et comment on va chercher d'autres leviers. Voilà, et enfin, donc cette compétence très IMT, je dirais, qui est créée d'échelle de valeur respectueuse d'un avenir durable, anticipation, analyse d'impact et mise en œuvre. Alors, les chaînes de valeur, ça a été un mot qui a été beaucoup discuté, de dire, les chaînes de valeur, ce n'était pas le mot adapté, etc. Donc, j'ai une petite étoile parce que sur notre référentiel, on fait référence à l'industrie, tout simplement, l'industrie au sens large, l'économie au sens large. Dans le sens, ça peut très bien être une chaîne de valeur qui peut d'ailleurs ne pas être complètement matérielle, qui peut être une chaîne de valeur de l'industrie, mais aussi du numérique, de service numérique, peu importe, c'est une chaîne de valeur en tout cas qui fait référence à ça. On voit aussi une petite touche de notre raison d'être sur l'avenir durable, c'est des histoires d'y faire référence et de rappeler ça. Donc là, on va retrouver flux matière énergie, donc cette compétence est pour rappeler qu'aujourd'hui, historiquement, on a beaucoup de cours sur la matière, beaucoup de cours sur l'énergie, mais on n'a pas forcément d'enseignement qui lie les deux systématiquement, qui fait vraiment le flux au niveau mondial ou au niveau d'un système, en tout cas, et qui ne fait pas non plus le lien avec les flux de matières vivantes, parce qu'on parle beaucoup d'inerte, mais également les matières vivantes, que ce soit du social ou biodiversité. L'idée étant aussi de pouvoir manipuler des outils d'analyse d'impact, donc évidemment, on connaît le bilan carbone qui peut s'appliquer tout à fait dans des écoles de télécom, comme dans des écoles des mines, etc. On peut avoir des analyses de cycle de vie. À Albi, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'Albi aujourd'hui qui est là, on a parlé d'analyse de cycle de vie sociale. Je n'ai pas encore creusé la question, mais il y a beaucoup d'outils. Il y a l'outil de la FING aussi, qui est le Innovation Factor Impact. Je ne l'ai plus. Je pourrais le mettre également dans la présentation. On a de plus en plus d'outils d'analyse d'impact qui se développent. Voilà comment on inscrit un produit ou un procédé dans l'industrie du futur et la transition écologique puisque l'industrie du futur commence à émerger. On parle de réindustrialisation de la France. L'IMT est également un bras armé du ministère de l'économie et des finances pour ça. On n'est pas les seuls, mais on a clairement une directive forte sur l'industrie du futur. L'idée étant d'assurer qu'on le fait de manière conjointe avec la transition écologique ou en tout cas le plus possible. et d'ouvrir. Donc là, on arrive vraiment sur les compétences on va dire ultimes qui peuvent s'appeler les compétences terminales. Ça, c'est un mot que j'ai entendu côté UNESCO mais qui était l'émergence, donc faire de la place au nouveau modèle à la pensée non dominante. Comment est-ce qu'on arrive à faire de la place pour permettre d'inspirer, d'avoir une innovation réelle et de mettre toutes ces compétences en œuvre donc articuler toutes ces multiples compétences pour ensuite arriver en entreprise à la sortie de l'école être vraiment en capacité d'avoir cette posture d'analyser là où les choses sont possibles de changer là où c'est pas possible etc. d'avoir une capacité de discernement et une capacité d'action sur ces chaînes de valeur. Voilà, j'espère que c'était pas trop indigeste mais je voulais quand même profiter de ce moment pour passer un peu au travers un peu plus en détail de ce référentiel et de ce qu'il y avait dedans. Alors quand on est enseignant-chercheur bon ben qu'est-ce qu'on fait de ce référentiel l'idée étant de pouvoir s'y inscrire ou que ce soit un outil de questionnement de se dire ben est-ce que moi en tant qu'enseignant-chercheur dans mon enseignement ou est-ce qu'aujourd'hui j'y contribue d'une manière ou d'une autre est-ce que si j'y contribue pas ou peu est-ce que j'ai envie d'y contribuer est-ce que j'ai envie déjà d'y contribuer finalement responsable d'aller sur ce sujet etc. Donc c'est vraiment cette base de questionnement. Donc l'idée c'est qu'aujourd'hui à l'IMT chaque école a essayé de développer son UE dédié. Alors l'IMT Atlantique c'est très historique puisque je crois que ça date de 2016 je crois votre UE qui fait 80 heures vous en avez même une autre en cours de route une deuxième qui doit être lancée pour la deuxième année si je ne m'abuse et on a d'autres écoles qui se sont lancées cette année dans ces UE dédiées qui sont vraiment les socles de sensibilisation et de compréhension du problème basique. Alors on a les fresques du climat qui peuvent s'intégrer là-dedans mais pas que il y a des cours qui sont donnés d'effet de serre des cours de tout un tas de choses sur ces sujets-là. On a également ensuite plutôt la phase d'approfondissement et de responsabilisation c'est-à-dire qu'on a l'ensemble des autres enseignements donc comment est-ce qu'on peut incarner ça dans des enseignements peut-être plus techniques et plus spécifiques à des domaines et enfin on peut avoir aussi des niveaux d'expertise sur des masters spécialisés par exemple qui se développent sur bâtiments énergie positive gestion des déchets peu importe voilà et puis on a aussi toutes les options des écoles voilà et enfin aujourd'hui il y a toute la transformation éducative qui est en cours avec les méthodes pédagogiques expérientielles et situationnelles donc évidemment tout ça comme c'est assez incarné finalement on va les retrouver en capacité d'évaluation comment est-ce qu'on évalue ses compétences on va plutôt s'orienter sur l'évaluation par projet et sur l'évaluation en stage et de manière situationnelle voilà je ne veux pas prendre trop de temps voilà je suis déjà à 25 minutes je voudrais juste donner quelques exemples de pratiques qu'on a pu recenser dans le groupe donc on a les fraises on a les jeux sérieux on a les tests de positionnement de l'UVED ou du SUDITEST on a tout un tas d'organisations de conférences très inspirantes des écoles pratiques des lectures obligatoires d'ouvrages aboutis de philosophes et de scientifiques parce que lire aujourd'hui est une pratique qui se perd lire de manière continue des MOOC spécialisés on a des simulations de coop on a également des controverses alors on a un GT controverse qui inclut toutes les écoles pour vraiment arriver à pratiquer ça dans l'ensemble des cursus donc ça se déroule très bien cette année il y aura des présentations à l'école d'hiver et à l'école d'été pour ça et aussi de l'incarner dans les sciences humaines et sociales et on a aussi pour ce qui est des cours peut-être plus techniques la possibilité de contextualiser ces disciplines au regard des enjeux planétaires justement s'appuyer sur ce référentiel on a aussi le fait de finalement mettre son cours au regard des ODD voilà renforcer l'esprit critique on a tout un tas de choses qui sont possibles réaliser des simulations et des analyses d'impact donc ça c'est quand même très pratiqué dans l'industrie et aussi parfois on a des nouvelles yeux qui sont en train de se créer parce que typiquement pour présenter certains courants alternatifs en émergence si on veut par exemple développer un peu le low tech soit on arrive à le faire dans un cours mais parfois il y a des yeux qui se créent voilà et pour finir donc les perspectives de cette année c'est que donc là on est en train d'aboutir à un guide illustratif de ce référentiel qui permet de mettre en éclairage des témoignages d'enseignants-chercheurs qui ont utilisé ce guide en parallèle de sa construction pour raconter un petit peu plus concrètement ce que ça peut vouloir dire à différents niveaux on essaye aussi ça c'est plus difficile mais de recenser toutes les initiatives parce que beaucoup de choses sont en train de bouger dans les écoles donc de profiter de ça pour se retrouver à IMT Atlantique sur le campus de Brest du 5 au 8 juillet pour une école d'été donc on l'a dimensionné pour on est en train de le dimensionner pour recevoir entre 80 et 100 enseignants-chercheurs on le fait en collaboration avec le forum des usages coopératifs pour avoir vraiment tout de suite prendre le bon pli de l'ouverture et du partage de bonnes pratiques avec l'extérieur donc pour que ce soit vraiment récursif comme j'aime beaucoup ce mot je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps et voilà et donc que cette école d'été puisse être finalement une sorte de boîte à outils partagée que ce soit vraiment entre pairs que chaque enseignant qui est traversé finalement cette transformation puisse venir témoigner inspirer d'autres qui peut-être se posent la question de me dire moi qu'est-ce que je peux faire bien sûr tout ça c'est aussi sur un travail de long cours de valorisation des enseignants puisque je dis vous puisque vous êtes tous là ici des enseignants êtes très impliqués dans ces transformations et pas valorisés à la hauteur du travail et des talents qui sont accomplis au travers de ça je vous remercie pour votre attention et je pense qu'on va pouvoir passer aux échanges et je vous remercie je vous remercie